Maurice Barthélémy, bonjour, comédien de théâtre, homme de télévision avec Romain Desbois sur Canal+, et qui avait commencé au théâtre, vous êtes également metteur en scène de cinéma. Et là, votre cinquième film vient de sortir, il s'appelle Les Ex, c'est un film choral avec Jean-Paul Rouve, Patrick Chenet, Baptiste Lecaplin, Arnaud Ducré, Claudia Tagbo et beaucoup d'autres que je ne vais pas citer ici parce que la place manque. C'est à la fois une comédie romantique, mais également, on pourrait se croire dans Shortcuts de Robert Altman, avec tous les personnages qui finissent par interagir les uns avec les autres. Je ne peux pas raconter l'histoire, mais vous, peut-être que vous pouvez. J'adore la référence de Shortcuts, c'est énorme. Écoutez, c'est un film, oui, qui ne se pitche pas puisqu'on suit des couples de générations différentes dans Paris qui ont tous, pour point commun, le regret. Alors, le regret soit de ne plus être avec leur ex, soit le regret d'avoir rencontré leur ex. Pourquoi ce choix de sujet, les ex ? Je vous vois venir, Philippe ! Pas du tout, nous c'est venu parce que, si j'ai bien compris, l'idée ne vient pas de vous. Non, l'idée vient d'un film. Effectivement, j'ai vu un film au départ qui s'appelle Ex, qui est un film italien que j'ai vu en Espagne. Ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer de ce film pour faire mon propre film. Donc, ce n'est pas tout à fait un remake. C'est plus un film qui est à l'origine et je l'ai transformé pour en faire un autre film. Vous avez racheté les droits. J'ai racheté les droits. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a de l'ancien film ? Écoutez, en fait, il reste quelques personnages et j'ai changé tous les dialogues. En gros, j'ai dû changer 70% du film. Ça commence par Jean-Paul Rouve, qui incarne un psy, qui vient de publier un livre. Le titre du livre, Heureux comme un ex. C'est contradictoire, c'est de la provoque ? Vous le pensez vraiment ? Oui, oui, je le pense. Déjà, moi, en tant qu'ex, je le vis plutôt bien. Ma vie d'ex, c'est pour moi une vie assez épanouie. Pardon, c'est quoi une vie d'ex ? C'est la vie de quelqu'un qui gère son ancienne histoire un peu tous les jours et qui est obligé de faire avec. Pourquoi on gère une ancienne histoire au lieu de l'oublier ? Parce qu'en fait, tout ce qui vous arrive, vous le traitez au présent. C'est-à-dire que mes anciennes histoires, pour moi, elles sont encore présentes aujourd'hui. Ah bah tiens, alors je vais le dire, puisque c'est dans tous les journaux. Vous avez une petite histoire avec Marina Foyce des Robin des Bois. Ce n'était pas une petite histoire, ça a duré huit ans. Vous avez une histoire avec Judith Godrèche, la comédienne. Pourquoi elle ne s'en bat dans le film ? Parce que je ne voulais pas raconter des histoires personnelles et que ça m'intéressait plus. Ah bon ? Alors, je veux dire, pour que je vous pose la question, il paraît que plein de choses qui sont dans le film vous sont déjà arrivées ou alors sont authentiques. Le curé qui finalement épouse la mariée, c'est authentique ? Non, ce n'est pas authentique, ça fait partie du film de départ, du film italien. Il y a une séquence énorme, jubilatoire. Patrick Chenet, qui est sans filtre et qui dit tout ce qu'il pense à tout le monde. Vous avez connu ça, vous avez déjà fait ça ? Oui, mais c'est vrai que j'ai eu une période comme ça dans ma vie. Au moment où j'ai commencé ma thérapie, j'étais comme ça. Curieusement, je ne sais pas, je disais sans arrêt la vérité et ça blessait, ça vexait. Enfin, c'était un peu nul quoi. Non mais attendez, vous me racontez ça comme si je savais, comme si tout le monde savait. Vous avez fait une thérapie ? Mais oui, mais il y en a plein qui font des thérapies. Mais pour vous soigner de quoi ? Et quand ? C'était justement après avoir quitté mon ex, j'ai eu besoin d'un peu de soutien. Et ça vous fait rigoler ? Ah oui, mais moi je me marre, parce que déjà c'est ma défense de me marrer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce métier. Alors, Jean-Paul Rouve est le père de deux jumelles. Elles se ressemblent énormément. Je ne savais même pas que deux jumelles qui se ressemblaient comme ça existaient en France. Elles existent vraiment ou c'est un trucage vidéo ? C'est la même ? Ah non, 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 c'est deux sœurs. Et vous arriviez à les reconnaître ? Non, jamais. Parce que dans le film, le père n'arrive pas à les reconnaître ? Non. Non, alors du coup j'avais des moyens un peu mémotechniques pour me souvenir de qui était qui. Parce qu'en plus, moi j'ai un vrai problème avec les prénoms dans la vie. J'oublie tous les prénoms des gens. Et donc en plus, quand elles sont jumelles, c'est un cauchemar. Ah non, mais c'est super. En plus, quand on est le réalisateur, on ne reconnaît pas ses comédiens et on ne sait pas qui s'appelle comment. Du coup, je demandais aux premières assistants de me le souffler dans l'oreille. Il y a un personnage de peintre avec un accent espagnol à couper au couteau, qui n'est même pas de l'accent espagnol, d'où celui-ci vous est venu. Ah si, il parle quand même espagnol. Il parle espagnol, mais en fait c'est inspiré par mon beau-père. J'avais un beau-père cubain qui parlait très 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 mal français. Du coup, par exemple, dans le film, il y a une phrase, il dit « C'est pas parce que je parle mal France que je suis conne. » Vous l'avez vendu à l'étranger ou pas ? J'aimerais bien. Maurice Barthélémy avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure.